BE CAREFUL On va essayer de découvrir cela J'ai mis à jour, j'ai pris le temps de mettre à jour la carte graphique C'est pour ça qu'il est 21h21 Et de réinstaller le jeu, ce que j'avais oublié qui sortait aujourd'hui Et c'est donc parti pour un tour On va enlever la Titeur d'Oise Et on va stacker à ce quatrième épisode De cette saga, et je disais que j'adorais le Ce genre d'affichage De titre C'est avec le menu et quand on bouge la souris Ça fait un effet 3D Je trouve ça génial Bref, à l'hop sauvegarde 1 Et on continue Nous avons des bouquins à équiper On peut en équiper 3 De toute façon il n'y en a que 3 qu'on peut équiper Donc on a pas trop le choix, ça va être vite calculé Donc ça va être Noblesse de l'épée Qui va nous permettre de gagner 1 point en agilité 1 point de compétence en occultisme Et 1 point de compétence en logique Voilà Pendant que c'est installé la mise à jour Et que Ça faisait ce qu'il avait à faire avec l'ordi J'ai regardé vite fait le test de JVcom qui dit qu'il y a beaucoup beaucoup de révélations Mais que le jeu est pas extraordinaire J'espère quand même que ça restera correct Bah il restera 1 après celui-ci Salut Christ, comment vas-tu ? On est bon ? Bah il reste toujours des éléments manquants Là On est mis à jour je crois déjà ça Ou pas ? Parce que j'ai des points à débloquer ici J'ai un doute Ouais non on va rester là-dessus Allez On y croit et on y va Ça va bien Ça va bien Quelqu'un a des bains C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Oui L'histoire se l'oublie Avec une facilité déconcertante N'importe qui parle Et pourtant Ils risquent dans les oeuvres des rois et des présidents Voilà Rappelez-vous On est arrivé devant cette grande fresque Avec le système Qu'on devait ouvrir Mais on ne sait pas Ce qu'il y avait derrière On avait réussi à ouvrir la porte Je crois Erreux Red C'est The Conceal Oui Que j'ai beaucoup apprécié Mais vraiment beaucoup apprécié Jusqu'à présent Donc j'espère que ça va continuer Avec ce quatrième opus Enfin opus épisode D'ailleurs je sais pas si vous avez vu Mais pour The Walking Dead Waouh Quel est ce lieu ? Pour The Walking Dead Euh... Saison ultime Saison 4 Il semblerait qu'il y ait des solutions qui sont en train de se profiler Je sais pas si on peut dire des choses comme ça Bah vous nous n'aurions pas traîné Ça me coûtera rien ça dans quoi tenter C'est plus une petite C'est plus une petite C'est plus une bonne C'est plus une chose C'est plus une étonnant Je ne le savais Si j'ai pas supris Si vous n'auriez pas C'est plus une porte C'est plus une étonnement Tu veux faire ta main Vous avez un point Nous nous devons trouver ce défi Ceux d'être Qu'est-ce que vous connaissez de la lave ? Le lave ? Le lave ? C'est de ça dont discutaient Piaggy et Vaughan Walner, on va tenter ça. Pareil, Red. C'est de ça, c'est de ça. Mais imaginez-vous si c'était vraiment existé. Bien. Alors quoi ? Alors vous savez ce que vous avez besoin. Pardon ? Je dois rentrer dans le wharf pour préparer notre département. Let's rentrer dans cette île très rapidement. Nous allons revenir quand nous sommes prêts et armés. Mais, hang on. Louis, nous allons commencer par la sécurité. Nous allons revenir quand nous avons l'avant. Faites pas. Vous prenez le lance. C'est important. Je vais prendre le lance pour préparer notre département. C'est important. Passez-moi, à peu près tout le temps que vous savez ce lance. Mais je n'ai jamais vu. Il n'y a rien qu'autre que je peux dire, Louis. Alors, vous pouvez toujours aller à la planche de Mortimer. Je me souviens d'avoir des paintings de l'anginette là. Oui, mais euh, j'ai pas envie d'utiliser mes points, quoi. Je veux savoir, ma mère, pourquoi tu la traînes ? Écoutez, Louis, je ne pense pas que tu comprends vraiment mon intérêt dans l'Al-Azif. Ce n'est pas juste une curiosité sur un ancien relic. Tu as essayé de tuer. Et je n'ai pas eu de choix pour croyer. C'est pas possible pour les démons, ou nous sommes tous doués. Tu vois ? Écoutez, je ne sais pas exactement ce que ça représente, mais je préfère être un peu plus loin. Si ils veulent, il doit y avoir une raison. Et même si je ne sais pas ce que c'est, je veux les arrêter pour la sécurité, n'importe quoi. N'importe qui, si je comprends bien. N'importe, Louis. Si tu pouvais voir l'extension de leur pouvoir comme je fais, tu devrais comprendre ce que je disais. All right, nous faisons ça ton côté. Une autre chose. Si ils trouvent vous en possession de l'Al-Azif, ils ne vont pas vous laisser sortir de l'Al-Azif. Chose seulement une et hide-la sous votre jacket, donc vous ne se trouverez pas avec l'Al-Azif. Puis, tu ne se trouves pas à l'Al-Azif. Et si je suis en train de l'Al-Azif ? Si ils trouvent vous en possession de l'Al-Azif, nous sommes tous doués. Tu comprends ? Perfectement. Bien. Et puis, par exemple à Piaget. Il est le premier qui probablement le plus connaît le plus de ça. Coucou K2M. Et de mon côté, ça va. On fait avec, du coup, très joli décor en tout cas. Ils ont une bien belle façon de présenter les choses, je trouve. Le problème, c'est que je ne sais pas trop de quel côté partir. J'ai l'impression que quoi qu'il arrive, ça mènera au même endroit. Mais, donc, j'imagine que l'on vienne par là-bas. Oui, on reconnaît plus ou moins les lieux. Où il y avait la fresque. Salut Priscilia ! Comment vas-tu ? Bon, bah comme ça au moins... Ah non, si, il y a bien un petit passage là-bas. Je ne pouvais pas y aller. Il y a d'abord un truc par ici. Je dois trouver la Sainte Lance. Ok. Puis il y a Guy au sud de la Sainte Lance. Mais quelle est cette île ? L'avantage, c'est que je peux traduire. Clémence III, Clément III en français. Comment est-ce que ce tomb s'est terminé ici et pas dans le Vatican ? Ce sarcophagus est magnifique fait, mais ancien. La pierre est marquée par le passé du temps, mais c'est vraiment bien préservé. Ah ah ! Ok, on va continuer à avancer. Le truc, encore une fois, c'est un jeu à choix. Et je ne sais pas du tout comment les choses vont se présenter. Le jeu, c'est The Conceal. Juste un petit coucou en passant. Coucou Tachi ! Comment allez-vous ? Pas trop fatigué ? Ah ! Ah ah ! Non mais il ne se peut pas qu'il soit juste posé comme ça. Ok, donc pour l'instant, je ne peux pas l'apprendre. Et donc le jeu, comme je disais, c'est The Conceal. Je ne sais pas exactement sur quelle plateforme il est sorti, je ne m'en souviens plus. Mais c'est un jeu qui est très sympathique sous forme épisodique. Et qui permet de bien réfléchir certaines énigmes. Bref, j'ai beaucoup apprécié en ce qui me concerne. Bon là apparemment, enfin, ou j'apprécie toujours en tout cas. Et on est en train de découvrir l'épisode 4 qui est sorti aujourd'hui. Ah ! Bonne question. Là, ça s'est écroulé. Donc on ne pourra pas aller plus loin de ce côté-ci. Il ne me reste plus qu'à aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Par là. Alors je vais essayer de mettre le jeu à jour, enfin, le jeu de la carte graphique à jour tout simplement parce que... Ou les pilotes de la carte graphique en tout cas à jour parce qu'apparemment ce jeu a toujours quelques soucis de framerate. Je me dis qu'on ne sait jamais. Autant être dans les clous comme on dit. On va bien voir où cela va nous mener. Regarde, voilà, les sarcophages posent au milieu de nulle part dans tous les sens, là-bas. Mais vraiment, encore une fois, en termes de direction artistique, je trouve ça superbe. Là, il n'y a aucun nom. Ça, c'est quoi ? Gros-de-Malt. Déjà, je ne sais... Alors le problème des jeux comme ça en mode... Ouais, non. Les jeux comme ça en mode épisodique, à peu près du temps, on oublie plus ou moins ce qui s'est passé. Ou du moins la gameplay entre chaque épisode. Donc, je vous l'avoue, ce n'est pas pratique. Ah, encore un sarcophage. So good. Hé ! C'est trop bien, c'est trop gentil. Merci beaucoup, Tachi. Merci pour ce beau cadeau. Et c'est vrai qu'on a terminé le bio-shock aussi, oui. Merci à toi. Inspecter le sarcophage. Le vainqueur des champs, Katamnik Flavius Aethius. On va en signer quelque chose, c'est-à-dire... Areux. S'éloigner, inspecter le sarcophage. En tout cas, c'est un juste conseil, Tachi, The Conceal. Comme je pourrais te conseiller Life is Strange, donc va savoir... Je rappelle que Life is Strange sort dans deux jours. Toi aussi. Donc, euh... Voilà, le vainqueur des champs, Katamnik. Hmm... C'est quand même un peu violent d'acheter un jeu juste pour le descendre, non ? On m'a enseigné quelque chose sur cet homme. Le vainqueur des champs, Katamnik. Ce soir à minuit, paraît-il ? Non. Parce que normalement, la date de sortie, c'est le 27. Donc, euh... Ça fait peur ? S'il sort ce soir. Le vainqueur des champs, Katamnik. On m'a enseigné quelque chose... J'aime pas dépenser mes points. Pour l'instant, toi qui viens de t'abonner. Merci beaucoup pour le sub, et puis... Bienvenue parmi nous. Bienvenue dans ma bulle. Installe-toi confortablement, et puis... En espérant que tu te plairas. Et que ta dépense... Vaudra le coup. Pareil, ici, il nous manque une... Ah, par contre, il y a quoi là ? Encore une pointe de lance. On va peut-être regarder les pointes de lance tant qu'on en sait pas plus. Merci encore. Mais, euh... Sauf que nous, on va en dire du mal, et tu le sais. Ah oui, non, mais je sais que vous allez en dire du mal. Mais... Mais, 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 je trouve ça... Bizarre d'acheter un jeu pour en dire du mal, en fait. Ça, c'est quoi ? On dirait pas une... Mais il y en a un paquet de... C'est des pointes de lance, ça, aussi ? Ouais, 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 quelle histoire. Il y en a deux tonnes. C'est un plaisir un peu pervers, tu m'étonnes. Quelle idée. Gelée royale. Je crois que la gelée royale, c'est ce qui permet de récupérer de la... C'est où, gelée royale ? Restaure deux points d'effort. Deux points d'effort seulement. Un, deux. Grille les altérations négatives. Trois, dévoile temporairement les immunités. Quatre, la prochaine session de compétences est gratuite. On a la carte. Je vais récupérer et ramasser celle-ci au cas où. Voilà. Détester les jeux. Eh bien, tu me feras le plaisir d'essayer The Conceal. Si tu ne l'as pas déjà fait. Et de me dire ce que tu en penses. Parce que je suis curieux de savoir ce que vous pouvez en penser de ce genre. Parce que j'ai beaucoup apprécié aussi. Tout comme Life is Strange. Mais peut-être que celui-ci vous parlera plus. C'est prévu, eh bien tant mieux. Parce que vraiment, je... Complète édition, d'accord. Forcer le couvercle. Mec, il me demande six points pour voir le sarcophage. Il ne faut pas exagérer. C'est le seul sarcophage dans cette crypte qui apparaît qu'il n'y a pas de nom de Mortimer. Qu'est-ce qu'il peut être ? Il n'y a pas d'inscription. J'ai vu vite fait, c'était quand ? Ce matin, je crois, non ? Vous en avez fait un peu ? Punchline, c'était ça le truc que vous avez mis en jeu. En tout cas, amusez-vous bien. Et puis encore merci pour ton cadeau. Et prenez soin de vous. Bon, live. Il regarde de plus près. Inspectez le sarcophage. Coucou, Sulim. Et regardez de plus près. Je ne veux pas... On va ressortir. On va aller voir ce qui se passe à l'extérieur, quand même. On a vu qu'il y avait un sarcophage. Mais pourquoi il me considère qu'il est ouvert ? Là, c'est un bug. Bon, comme ça, on voit qu'il est ouvert. Qu'il n'y a rien dedans. Même si là, normalement, on n'est pas censé le savoir. On en a dit, parce que je n'ai pas cherché à l'ouvrir. Il y a des chips. J'ai quand même une tête d'endormie, j'ai l'impression. On va repartir en arrière, comme je le disais. Je crois qu'on avait déjà tout exploré sur le côté gauche. Ou pas. On a vu ce sarcophage-là avec un pseudo, mais pas celui-ci. Tu te lèves de main. Ah, on ne peut pas l'atteindre. On ne peut pas aller plus loin. Ah, si, peut-être par ici. Coucou à toi, en tout cas, Gigantisk Hamburger. J'espère que tu vas bien. Mais tu as bien raison de ne pas vouloir te spoiler. Voilà. Bon, pour l'instant, je n'ai pas de points négatifs en utilisant ce système-là. J'ai quand même bien récupéré, on est à 6 points. Et là, c'est qui ? Et j'ai gagné la compétence cataphile. Déchiffrer les inscriptions, ça ne va rien nous demander. On y va. Ça va bien aussi, de mon côté. Ok, Sargon. En tout cas, on a vu toutes les catacombes. Toutes les catacombes, apparemment, à première vue. Où est le truc que j'ai récupéré sobre ? Pendant une quête. A bout de souffle, vous gagnez un point de compétence en agilité. Donc cataphile. C'est tête d'entrée. Ouais, c'est ça, cataphile. Vous gagnez un point dans la compétence érudition. Vous avez exploré toutes les tombes de la crypte. Bonne nuit à toi. Fais de beaux rêves. Prends soin de toi et puis... Bon courage pour demain. Bah alors, ce livre. Les chats dansent sur deux pattes, maintenant, t'es sûr ? On va partir à gauche. Hop là. Et ressortir. Donc je vous rappelle qu'on a débarqué par cette salle. Oula. Ah ok. Ah c'est violent. Vous avez récupéré un clou. Ok. Ok. Ce jeu est un jeu d'énigme, oui. Oui, oui. Même si apparemment il y en a moins dans cet épisode. Il faut peut-être que je prenne quelque chose pour prendre des notes, non ? Ça, on n'a plus besoin de ce papier-là. Ok, selon Marc. Il ne peut pas mentionner le lance dans sa description de la mort de Christ. Il ne peut pas mentionner le lance dans ce que Luc dit de la mort de Christ. Ah, là. Quand ils arrivent à Jésus et ont vu qu'il était mort, ils ne croient pas ses pieds. Mais un des soldats, avec un clou de lance, pierced sa main, et forthwith, il y a eu de la mort et la water. Et il qui a vu, il y a eu de la mort. Et sa vie est vrai. Et il sait que il dit vrai. Là, c'est génial. Coup de réduit de 3. Donc comme ça coûtait 3, forcément, c'est bon. Donc, pas facilement. On va marquer ça comme ça. La vieille méthode. C'est ça. Mais en même temps, c'est ce qui est bon dans ce genre de jeu, c'est de sortir la petite fiche et de se dire, bon, qu'est-ce qu'on a noté, là ? On en est où ? Qu'est-ce qu'est-ce que ça peut bien nous dire de beau. Sympa, les éclairages. Ah, ce type de danse-là, le petit mignon chat, c'est petit chat mignon. Je ne sais pas comment on peut le dire. La lumière, on a l'impression qu'il fait vraiment jour dehors. Donc là, on a encore le long de notre chère maman, c'était ce casé. Calé. Je n'arrive pas à trouver mes mots. Pour un instant. Alors, va-t-on croiser des nouveaux personnages ou autre ? Ça se trouve, le truc, c'est qu'on ne sait pas vraiment... Alors, on avait la lumière comme s'il faisait jour, mais en fait, il fait nuit. Ok. Je ne rappelle plus du labyrinthe en lui-même. Je crois que je peux passer par là. Remonter. Comme ceci. Alors, il faut que je retrouve Piaggy. On va rentrer par là. Mais regardez-moi ces décors, quoi. Ah, ça s'est vendu. Le tableau du Christ a été vendu. Ceci est perturbant. Oh, ce gif. Moi, il y a Vampyrs de Mascarade Bulllines qui m'a énormément marqué dans tous ceux que j'ai pu jouer jusqu'à présent. Alors, est-ce qu'il réfléchit ou est-ce qu'on est juste là pour regarder ce grand machin ? Je ne me souviens plus. Il n'y a pas de pensée comme dans Life is Strange ? Parce que dans Life is Strange, en fait, vous vous mettez à penser quand vous vous installez comme ça sur quelque part. Non, mais les chats envahissent partout. C'est pour ça qu'il faut les trucider quand on veut récupérer Internet. Tout le monde sait que c'est les dieux, l'Internet. Alors, comme toujours, on va essayer d'explorer quand même l'environnement. Bon, les ding-ding-ding qu'on entend, c'est les différents tableaux. Voilà, rien de plus à tout ça. On avait déjà résolu l'énigme. Je ne crois pas qu'on ait besoin d'y retourner. Je fais juste le tour des décors. Là, on a cliqué. C'est quoi, ça ? Croix de Malte. L'objet non ramassé. On va hétir de le prendre. Il faudrait juste que je me souvienne. On va le noter vite fait. Croix de Malte, Méduse. Parce que, en connaissant, je ne le retiendrai pas. Pas touche au chat. Après, ce n'est pas de mon choix. Je n'ai encore utilisé aucun pour récupérer Internet. Même en janvier. Quand je n'avais plus rien du tout en connexion. Je ne l'ai point tué. Croix de Malte, ici aussi. Il faut croire que tout le monde est parti faire dodo, là. Je vais bien faire le tour de tout le rez-de-chaussée, encore une fois. Ah, la salle du conseil. J'ai l'impression d'avoir déjà tout ramassé, en fait. Ça me perturbe. Là, c'est la porte de sortie. On continue le déplacement. Ça fait un peu mal aux yeux, quand même, la caméra qui sorte à chaque fois qu'il y a un... À chaque fois qu'il y a un... Un petit zoom à cause du décor. Ok, on a refait le tour. Est-ce qu'il y a la moindre chose intéressante sur les sièges ? Je ne vois rien. Le truc, c'est que je ne sais plus du coup de quel côté je suis arrivé. On va tenter cette porte, hein. C'est la bonne. Comme quoi... Un tout café. Désolé, monsieur. Je ne bois pas de café. Je ne sais même pas quel goût ça peut avoir. Encore une fois, il y a plein de références artistiques, littéraires, graphiques. Des peintures et autres, c'est vraiment impressionnant. Voilà, tant qu'à faire, je récupère un maximum de gelée royale, encore une fois. Plus j'en ai, mieux c'est, parce que c'est ce qui va me permettre de faire des actions, encore une fois. Allez. Et je tiens encore une fois à explorer, parce que... On ne vous le rappellera, je n'ai peut-être jamais assez dans le jeu, mais... Il y a quand même des éléments qui peuvent se rater dans l'aventure. Bonjour, cher monsieur. Par contre, j'ai l'impression que le jeu est très sombre. Alors, voir dans le menu. On vient de récupérer un petit quelque chose. Ah, ben ça, on l'a à fond. Note de Richer. Un ensemble de notes écrites par Sarah de Richer. La somme de ses connaissances immenses sur les disciplines occultes. Donc, plus sympa en compétence, de compétence en manipulation, en conviction, en occultisme. Si j'aime, on l'active. Bon, ben comme quoi, vous voyez, encore une fois, hein. C'est le coup... Ah, revoilà Washington. J'ai toujours peur de leur parler au personnage. L'histoire parle de quoi ? Alors, en fait, nous incarnons le fils de Madame de Richer. Est-ce qu'on peut... Voilà. Est-ce qu'on peut être dans le journal, les personnages ? Voilà. Non, c'est pas ça. Journal. Donc, nous incarnons le fils de Sarah de Richer. Cette dame-là, qui ressemble à McGonagall. Qui est en fait la directrice, on va dire, la patronne de l'Ordre Doré. L'Ordre Doré, qui est un ordre secret. Qui essaye de faire face à l'occulte, etc. Et nous sommes donc Louis de Richer. Louis de Richer, qui est donc interpellé pour... Se rendre sur une île à un certain conseil de grande personnalité du monde à l'heure actuelle. Enfin, à l'heure actuelle. À l'heure où se déroule le jeu. C'est-à-dire, il y a une époque un peu plus au lointaine. Et c'est un peu un ordre où on décide plus ou moins de ce qui va se passer dans le monde. Une sorte de conseil, justement. Où des décisions importantes vont être prises sur la révolution. Qui doit mourir, qui doit vivre, etc. Donc c'est un ordre qui n'est pas forcément très intéressant à ce niveau-là. Puisque ça pourrait faire penser aux Illuminati. Mais bon, nous avons George Washington. Personne face à qui je me trouve. Nous avons Napoléon Bonaparte. Giuseppe Piaghi. Un évêque ou... Un cardinal, cardinal, pas évêque. Hillsborough Emily et Hillsborough Emma. Deux sœurs jumelles qui se font passer pour la même personne. Pour une seule et même personne. Sachant que l'une des deux a été abattue dernièrement. Mais on ne sait pas encore laquelle. Sir Grigory Holm. Je n'en sais pas vraiment beaucoup sur lui. Même si là, nous avons quelques explications. Nous avons Jacques Perroux. Qui était un français apparemment. Von Wollner. Donc Johan Christophe Von Wollner. Manuel Godoy. Elisabeth Adams qui est décédée, elle aussi. Et Lord Mortimer. Lord William Alexander Mortimer. Il fait peur Grigory. C'est Grigory Holm ? Bah, il est juste... Pein. C'est du bon maquillage. Voilà. Et donc tout ce petit monde se rassemble pour essayer de faire un conseil. Sauf que voilà. Cette demoiselle est morte. Notre mère avait disparu. Donc je crois qu'à la base, c'est pour ça qu'il nous fait venir. Notre mère était celle qui devait participer au conseil. Et elle a disparu. Donc ils nous font venir. Comme tu as peut-être pu le voir en introduction. Elle n'était pas en très bon état. C'est les yeux tout rouges qui font peur. Ah lui là ? Non, il n'a pas les yeux si rouges que ça. Et elle a les yeux plus rouges que ça. Aujourd'hui. Dans la partie. Et du coup, il y a... Madame Adams qui est décédée. On ne sait pas trop qui était-ce. Et on remarque en fait que vraiment... Les gens n'agissent pas. Enfin, Mortimer ne semble pas agir pour le bien de tous. Donc je ne sais pas comment ça va se passer exactement. Mais il y a des énigmes. Il y a une très bonne ambiance dans ce jeu là. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Le truc c'est que je ne sais plus... Ce que lui craint. L'immunité politique. Ça ne me coûte rien. Un peu Léo, oui. Coucou à tonnerre. Je vois. Mais je vous le dis. Pensez votre garde. Tout le monde est plutôt sur l'enjeu. Tu es vrai. Merci pour tout, Monsieur le Président. Je vous le dis. Soigne-toi. Merci beaucoup d'être passé. Et à la prochaine. Alors. Je vais construire beaucoup de gelées royales. Et dans l'inventaire. On va donc reprendre une comme ça. Pour enlever les éléments négatifs. Je suis content. Je récupère quand même un paquet de points. Ce qui n'est pas plus mal. Là, il n'y a rien. C'est bien. Il y a la gelée royale partout. Je ne vais pas m'en plaindre. La gelée royale est ce qui nous permet de récupérer un petit peu notre endurance en quelque sorte. Notre stamina pour accomplir les actions qui demandent un peu plus de ressources. Un peu plus de capacité. Encore. Ça me paraît bizarre qu'ils en aient mis autant. Ou peut-être que c'est fait exprès. Qu'on ne s'attend pas forcément à ce que les gens explorent. Plus que ça. Bon là, c'est le tableau. Bonne nuit à toi aussi. Hippie. Faites de bref. François de toi. Merci beaucoup d'être passé. Merci pour le sub encore une fois. Et puis, j'espère à bientôt. Bon courage pour demain. Ah bah nickel. Je récupère un autre élixir d'or. Voilà une bonne nouvelle. Il y a des papillons dans tous les sens ici. On pourrait croire que l'environnement du coup est positif au possible. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille se baser là-dessus. Ah bah tiens, le bière piagui. J'espère que ça ne fait pas trop avancer l'histoire. Si jamais je lui parle. Ça serait un peu embêtant. Oui non mais c'est ça, on est vraiment comme un détective. De toute façon, on fait partie de l'ordre doré. On enquête, hein. Complètement. Avant d'aller parler à Piagui. On va aller voir si quelque chose se passe dans la bibliothèque. Je ne me souviens pas que c'était écrit comme ça au-dessus. Science naturelle, mathématiques. Ça en fait tellement des bouquins, mais tellement. Vous imaginez ? Le petit bonheur de Chloé, encore une fois. Comme je vous le disais, je regardais juste s'il n'y avait pas d'objets à récupérer ou autre. Et on va aller voir. Je crois que c'est bien Piagui, lui. Piagui et Giuseppe. C'est ça, c'est bien le cardinal. Le gunfight ? Non, 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 il n'y a rien. Il n'y a pas de gunfight dans le jeu. C'est qu'un jeu à choix. Un peu la manière des Telltale Games. Votre emminence, aurais-tu un moment à s'assurer ? Pas maintenant, Louis. Lui, laissez-moi s'il n'y a pas. Je vous remercie. Je veux être s'il n'y a pas. Très bien. Je suis seulement procuré information sur le lance de Longinus, le soldat. Si vous pourriez... Vous n'y a pas d'écouter, Louis. Vous n'y a pas d'écouter. Vous n'y a pas d'écouter. J'ai entendu parler à monsieur Von Wollner, et je me suis demandé si vous pouvez me dire quelque chose d'écouter. C'était une conversation privée. C'est une conversation. Comment je m'a pas d'écouter qu'il était écouté pour nous ? Je vois ce que tu veux dire. Louis... Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Son nez est pleurant. Alors, vous cherchez le lance de Longinus, n'est-ce pas ? 8.6 Exactement. Il a répondu, d'ailleurs, qu'elle le aime. Il a répondu, d'ailleurs, qu'elle le aime. Qu'est-ce qu'il a dit ? Briefly, avec le président Washington. Qu'est-ce qu'il sait exactement ? Absolument rien. Il m'a dit parler à monsieur Von Wollner. Very bien. C'est tout ? Oui. Ma mère sait ça. Bien sûr, Sarah. Qui else ? N'autre. Qu'est-ce qu'on va utiliser le lance pour exactement ? Si je vous ai dit pourquoi j'ai besoin de cette lance, vous n'auriez jamais vouloir. Très-moi. Vous pouvez me dire quelque chose. C'est notre seule chance de vaincre les demons. Oh, mon cher Dieu. Louis. Vous avez l'air juste comme Sarah. Vous voyez ? Vous êtes following le même path. Step-by-step. Sarah aussi a commencé par imaginer des choses. Elle aussi a parlé des demons, je me suis dit. Elle ne pouvait plus parler à quelqu'un. Elle a vu un monstre hideur dans chaque guest. Lurking et Shack, prêt à la dévourer. Vous devriez nous aider. Louis, je vous remercie pour votre sincerité. Je vais vous répondre sur le longinus. Vous devriez être dit. Lui. 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 Est-ce que vous êtes sur un périlé réel. Ne chantez les demons Sarahs. Ne bougez-vous pas à elle. Ne bougez trop profondément à ses délustres. Ou tu ne pourrai pas venir. Les demons qui sont frantically tentativement de mener sont dans sa propre tête. Bez vous bien soyez-vous. Réveillez-vous, Dieu t'assure. Même si ça le marque. A quoi ça ressemble un épieu ? Je ne sais point. Du coup, j'avais fait le tour. On va essayer de monter à l'étage. Il faut que je fasse gaffe à qui je parle, comment je vais le faire, etc. Le truc, c'est que, dans ce genre de jeu, tu ne sais pas du tout à qui faire confiance, parce que, quoi qu'il arrive, ils peuvent te retourner une situation, mais pire qu'une crêpe, quoi. Tu te dis, c'est bon, lui, c'est un gentil. Et en fait, non. Lui, c'est un méchant, et en fait, non. Du coup, je ne sais jamais quoi faire, alors. Est-ce qu'on peut rentrer, apparemment, oui. J'ai envie de nous balader partout, mais vraiment de tout voir, de tout vérifier. On a déjà atteint les 40 minutes de rediff, dis donc. Ça passe à une vitesse, ce genre de jeu. C'est Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, c'est fermé. Rêle, la jolie royale ici. Je vais le noter. Royal. Pérou. Je ne marque pas sa chambre Pérou. Je vous note, on ne sait jamais à quoi ça peut servir, et j'en aurais peut-être besoin. Donc, on peut rentrer. On va commencer par la chambre d'Emilie, ou Anna, je ne sais plus comment elle s'appelait, la deuxième. Emma. Emma et Emily, je crois. D'ailleurs, on ne sait pas du tout avec laquelle des deux, on a couché encore. Il faudra que je regarde. Et il me semble que dans le bâtiment, nous avions un élément sur le Christ. Je ne sais pas quoi penser de tout ça. Tu sais qu'on était tous en train de chercher la même chose au fur et à mesure, donc, en même temps, je veux dire. La lettre de William Pitt the Younger addressé à Emily. Il est le présent prime minister de l'Unité des Nations. Emily a des des puissants de l'Unité des Nations. Madame, merci pour consoler la Queen. La situation de l'Unité des puissants est plus déroulée, mais je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, de cette situation de l'Unité des puissants. La prochaine fois que vous parlez avec la Mère de l'Unité des puissants, vous pouvez vous en prie, vous en prie, vous en prie, pour me demander à la question de faire des taxes avec la Queen. Je vais en prie, je crois que je l'ai déjà lu, hein. On l'a déjà fouillé. Là, c'est bon. Là, je ne suis pas sûr que c'est un quelconque intérêt d'essayer de passer par là. On va aller voir la chambre de Pérou. Mais avant cela, on va faire une coupe de rediff. J'adore ce décor. Bref, c'est parti. J'espère que cette vidéo vous a plu, cette rediffusion vous a plu, que vous avez passé un agréable moment dans notre compagnie. On se retrouve en compte à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif. N'hésitez pas à aller courir les vidéos des camarades filmer sur frappestégeux.fr. Passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous encore une fois et à ciao tout le monde. Salut. Du moins à tout de suite pour la suite de l'épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501